Si jamais vous faites partie des rares personnes à avoir joué à des jeux de la saga Rizmiven et WarioWare, alors vous avez sûrement remarqué que les deux licences entretiennent des liens très proches. Humour et style visuel très similaires, nombreuses références d'un jeu à l'autre, pourquoi peut-on carrément affirmer avec autant d'assurance que le monde de Rizmiven et le monde de WarioWare ne sont en réalité qu'un seul et même univers ? Eh bien déjà, pour des raisons historiques. Au début des années 70, Nintendo fonde deux départements de recherche et développement, regroupant plusieurs développeurs chargés de créer des jeux vidéo et des consoles pour l'entreprise. Ainsi, la NES ou la Super NES voit le jour au pôle R&D2. Quant à la Game Boy ou les jeux Donkey Kong, Mario Bros et Metroid, c'est R&D1 qui les a développés. Et en 2004, les deux studios fusionnent pour donner la Nintendo Software Planning and Development Division, abrégée Nintendo SPD, qui déménage dans le studio emblématique de Kyoto. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour comprendre la suite. C'est Nintendo R&D1 qui s'est chargé de développer le tout premier WarioWare de la licence, WarioWare Inc, sorti sur GBA en 2003, soit un an avant la restructuration. Ce qui fait que logiquement, l'année suivante, quand sortent WarioWare Twisted et WarioWare Touched, c'est sous l'équipe de Nintendo SPD. Et tous les WarioWare créés jusqu'à aujourd'hui proviennent de ce même département. Mais une toute nouvelle idée de projet émerge au sein du studio. Un jeu de rythme fun, et c'est ainsi que sort en 2006 sur Game Boy Advance, Rhythm Tengoku, au Japon uniquement. Et Nintendo ne compte pas s'arrêter là, puisque seront développés par la suite en 2008 sur Nintendo DS l'épisode Rhythm Paradise, ou Rhythm Heaven en Amérique du Nord, puis Beat the Beat Rhythm Paradise, ou Rhythm Heaven Fever en 2011 sur Wii, et enfin Rhythm Heaven Megamix en 2015 sur 3DS. C'est donc le même département qui est en charge des deux licences, et ça forcément, ça facilite déjà beaucoup les liens. De par cette connexion singulière, il n'en fallait pas moins pour que les créateurs commencent à glisser des références d'une licence dans l'autre. Et ça commence des Rhythm Tengoku sur GBA, puisqu'on y retrouve les lapins spatiaux qui occupaient déjà le vaisseau d'Orbulon dans WarioWare Inc. Et ces lapins seront dans tout plein d'autres jeux, comme sur l'écran de félicitations de Rhythm Heaven Arcade, un épilogue de Rhythm Heaven sur DS, ou encore un décor de mini-jeu de Rhythm Heaven Fever. Dans l'autre sens, les singes emblématiques de la licence, présents des Rhythm Tengoku, et qu'on retrouvera par la suite dans de nombreux autres mini-jeux, se sont incrustés dans WarioWare Smooth Moves à deux reprises, la première fois aux côtés de Mona, et la seconde dans l'étagère d'un rayon de magasin de jouets. D'ailleurs, Young Cricket, nouveau personnage du jeu, peut être revu dans Rhythm Heaven Megamix, avec une toute nouvelle couleur de cheveux, aux côtés d'une fille dans le jeu Kung Fu Ball. Et maintenant, quittons les arts martiaux pour une toute autre pratique de combat, le catch. En vous disant ça, il est très probable que vous ayez en tête la scène de l'interview, et nos chers journalistes et catcheurs feront quelques apparitions dans la saga WarioWare. Dans Game & Wario, déjà, on peut les apercevoir dans le décor de Diamond City, puis dans le premier niveau du mini-jeu Le Roi de la Gonflette, dans WarioWare Get It Together, et dans WarioWare Gold, il est dès dans la carte de rang A de Mr. Sparkles, qu'il va dans un gymnase connu pour ses célébrités, notamment un certain catcheur tout le temps interviewé. Mais attention, car ce personnage n'est pas à confondre avec celui que l'on peut voir dans certains mini-jeux plus anciens, comme ici dans WarioWare Touched. D'ailleurs, anecdote amusante, lors de la cinématique d'introduction de King K. Rool dans Super Smash Bros Ultimate, on peut voir Donkey Kong face à sa télévision, dans une position qui, d'après les fans, est une référence au Karate Boy de Riz Miven. Sauf que, dans une cinématique du tout premier WarioWare sur GBA, on peut voir le catcheur précédent dans une pose similaire. Mais ce n'est pas tout ! C'est pas fini. Cette pose, on la retrouve aussi dans le manga GTO. Alors, s'agit-il d'une référence à un ancien jeu, à un manga, à une référence populaire encore plus ancienne ? Bref, si l'on a vu des animaux et des personnages récurrents, un aliment tout particulier, symbolique depuis son premier mini-jeu dans Riz Mitten Goku, viendra lui aussi squatter WarioWare. Je parle du fameux oignon dont il faut arracher les poils. On peut le retrouver très rapidement dans la cinématique d'introduction d'Ashley, dans Game & Wario sur Wii U, mais aussi dans un sac dans la chambre de Mona dans WarioWare Get It Together. Et il reviendra également sous forme d'un mini-jeu hommage du personnage de 5V dans WarioWare Gold. Vous commencez à mieux comprendre que, pour peu que l'on soit attentif et connaisseur des deux licences, c'est une véritable chasse aux easter eggs qui s'offre à nous à chaque opus. Et les références ne s'arrêtent pas là. Dans Game & Wario sur Wii U, par exemple, dans la cinématique d'introduction, on peut voir rapidement les chorus kids, puis un singe dans le décor. Dans l'épreuve gamer, un mini-jeu avec un samouraï fait référence directement à un mini-jeu récurrent de Riz Mitten. Dans WarioWare Gold, on peut rapidement voir dans une cinématique de 9V des U-Birds sur son cahier, des oiseaux à longues pattes apparus pour la première fois dans Riz Mitten Fever. Dans une autre cinématique, Mona fait référence à une peluche en forme de Tibi, personnage de Riz Mitten Megamix qu'on retrouvera aussi dans sa chambre dans WarioWare Get It Together. Et attention, encore plus subtil, on peut voir dans Riz Mitten Megamix une poupée d'Ashley sur un comptoir, dont fait mention un ticket avec marqué café dans WarioWare Gold. Oui, ça va loin là. Dans tous les cas, des artworks de WarioWare Get It Together montrent explicitement certains personnages tels que Jimmy T, Dribble ou Splitz prendre un café aux côtés de Barista, le chien de Riz Mitten Megamix. Mais bon, si on veut chercher des références beaucoup moins perchées, il suffit de se pencher sur la compilation de mini-jeux nommée WarioWare dans Riz Mitten Megamix qui adapte des mini-jeux du titre avec l'esthétique des personnages de la saga WarioWare. Bref, pour moi, aucun doute que Riz Mitten est canon dans WarioWare. Et c'est toujours un grand plaisir de voir les deux licences se référencer entre elles. J'aime à imaginer un grand univers où tout ce beau monde vit ensemble. Et vous, avez-vous déjà joué à un jeu Riz Mitten ? Avez-vous apprécié l'expérience ? N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.